Shalom Ouvracha Bratislava est aujourd'hui la capitale de la Slovénie, un état indépendant depuis 1993. Mais dans les siècles qui ont précédé, cette même ville était soit hongroise, soit autrichienne. Elle s'appelait Presbourg et c'est sous ce nom qu'elle est connue au travers d'une lignée de rabbins très célèbres, le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer et son fils le Ktav Sofer, Rabbi Avraham Sofer, dont je vais vous parler dans l'histoire qui va suivre. Ils étaient donc les rabbins de cette communauté très importante et il y eut un jour un très grand mariage célébré dans cette ville de Presbourg. La famille du Khatam comme la famille de la Kala, du jeune marié comme de sa fiancée étaient des familles importantes de la communauté et donc non seulement le Ktav Sofer, le rabbin de la communauté, y a assisté mais c'est même lui qui a récité les bénédictions de circonstance. Après la cérémonie, il y a eu naturellement un grand banquet avec une immense table d'honneur où tous les grands rabbinimes de la région étaient conviés ainsi que la famille du Khatam et celle de la Kala qui étaient assis ensemble entourant le Ktav Sofer. Pendant le repas, les rabbinimes ont pris la parole les uns après les autres pour adresser leur vœu de félicitations aux jeunes couples et dire quelques paroles de Torah et à la fin, ce fut le tour du Ktav Sofer qui se lève et après avoir félicité Khatam et Kala, les jeunes mariés, il sort de sa poche une petite boîte d'où il extirpe une pièce. Et devant l'assistance intriguée, il leur dit ceci est une pièce extrêmement rare. C'est un Mahatita Shekel, un demi-cycle d'argent qui date de l'époque du deuxième temple de Jérusalem. Alors, je vais vous la montrer, la laisser circuler parmi vous pour que vous ayez la possibilité de voir ce qui nous contemple depuis 18 siècles d'histoire et nous ramène à l'époque de la grandeur d'Israël sur sa terre. Naturellement, le Khatam est le premier à regarder les inscriptions, l'argent vieux de cette pièce. Tout le monde est ébahi, la pièce circule et chacun y va de son commentaire en rappelant à quoi était destinée cette pièce à l'époque du temple. et elle circule au fur et à mesure pendant que l'Octave Sofer est satisfait de l'effet qu'il a produit. C'est une grande joie pour le Khatam et la Kalaï. Il est content d'y avoir contribué. Il se cale dans son fauteuil. Mais les gens viennent l'interroger. Rabbi, Rabbi, dites-nous à propos de ce Mahatita Shekel, à propos de cette petite pièce, qu'est-ce qu'on en faisait ? Comment était-elle utilisée ? Et il se lance dans des explications, si bien que le temps passe et au bout d'un moment il se dit « Ma pièce ? » Il jette un regard circulaire tout autour de la table et il n'identifie personne en train de regarder la pièce. Alors il se lève, tape sur la table en disant « Rabotaille, messieurs, excusez-moi, mais je voudrais bien récupérer ma pièce, donc si vous avez terminé de l'examiner, personne ne répond. Oui, s'il vous plaît, c'est une pièce, comme vous le comprendrez facilement, à laquelle je tiens donc. Merci de bien vouloir me la rapporter. Toujours aucune réaction. Et là, un silence commence à se faire pesant. Le Rav tape sur la table une troisième fois et dit « Écoutez, je tiens absolument à la récupérer, donc je vais demander à chacun d'entre nous et je vais commencer à le faire pour montrer l'exemple, à éviter ses poches sur la table. Peut-être que malencontreusement, elle est tombée dans la poche de l'un d'entre nous et comme ça, ça va nous permettre de la retrouver. » Vous imaginez bien que chacun était un petit peu gêné en se disant « Imaginons la tête de celui qui sortira la pièce de sa poche. » Il se trouve que dans l'assistance, il y avait un grand Rav, le Rav Yehouda Assoud, qui était plus âgé que le Ktaf Sofer, de 21 ans son aîné. C'était un grand Dayan, un grand Almitraham, un Gadolador, un des grands de la génération. Il se lève et dit « Le repas est loin d'être terminé » avant de réciter les chevabachot, les sept bénédictions qui clôtureront la cérémonie. Alors nous avons le temps. Attendons encore une demi-heure. La pièce va faire sa réapparition. Devant l'importance du personnage, personne n'ose contredire. Et le Rav, le Ktaf Sofer, accepte d'attendre une demi-heure de plus. La demi-heure passe et toujours pas de pièce. Alors, le Rav se lève à nouveau, le Rav Yehouda Assoud, et dit « Écoutez, je ne peux pas vous en donner la raison, je ne peux pas vous donner d'explication, mais je vous demande de me faire confiance. Attendons encore un quart d'heure. » La tension commence à se faire palpable et tout le monde est un petit peu préoccupé de la manière dont va se terminer cette histoire. Mais, à nouveau, le Ktaf Sofer accepte d'attendre un quart d'heure. Les minutes commencent à s'égrener les unes après les autres. Et, au bout de quelques instants, un serveur arrive en courant et dépose devant le Ktaf Sofer sa pièce. « Mais, d'où sort-elle ? » Et le serveur lui expliquait « L'un d'entre vous a dû la poser à côté de lui après l'avoir examinée, pensant que son voisin allait la prendre et la faire circuler, mais ça n'a pas été le cas puisqu'il n'a pas dû la voir. Et lorsque les serveurs ont commencé à débarrasser et enlever les déchets qui se trouvaient sur la table, c'est parti avec à la poubelle. Et quand on a vu toute l'agitation qu'il y avait autour de cette pièce, naturellement, nous avons fouillé partout, y compris dans les poubelles, et nous avons fini par la retrouver. L'histoire se termine de manière satisfaisante. Tout le monde dirige son regard vers Rabbi Yehuda Hassoud en disant « Quel grand homme, il a l'esprit de prophétie même, il a été capable de comprendre qu'en attendant, elle ressortirait toute seule. » Tout le monde le regarde en attendant une explication, un mot de sa part. Il n'ouvre pas la bouche mais se lève, met la main dans sa poche et sort une pièce identique au Mahatit Ashekel du Ktaf Sofer. Et là, il dit « Voici l'explication que je vous l'ai promise. » Lorsque notre hôte, le Rav, a montré son Mahatit Ashekel datant de l'époque du Temple, j'ai souri intérieurement parce que j'avais la même pièce dans ma poche. Je comptais moi aussi faire la surprise au Khatane Kala, mais je n'ai pas voulu voler la vedette et je n'ai bien entendu rien dit. Mais imaginez ma préoccupation quand la pièce a disparu et que le Rav a proposé de vider ses poches. Quelle que soit l'explication que j'aurais pu donner, elle n'aurait pas été complètement crédible et il y aurait eu une tâche sur ma réputation. Alors, j'ai prié Dieu. Je lui ai dit, je vais essayer de gagner du temps. Je vous ai demandé cette demi-heure que vous avez bien voulu accepter. Et j'ai prié Dieu en lui disant « Hachem, je t'en prie pour l'amour de la Torah, pour ne pas qu'il y ait la profanation de ton Saint Nom, fais en sorte que cette pièce ressorte. » La demi-heure est passée et il n'y avait toujours pas de pièce. Alors, je vous ai demandé un quart d'heure supplémentaire. Je l'ai dit, mon Dieu, pour ton nom, pour la sainteté de ton nom, je t'en prie, comment pourrais-je justifier un crime que je n'ai pas commis ? Aide-moi, fais ressortir cette pièce. Et bien entendu, elle est ressortie et elle nous donne une double leçon. La première, comme nous l'enseignent nos maîtres dans les Percas à Bôtes, Évedan et Kavzéhout. Lorsque tu as un individu devant toi dans une situation préoccupante, ne te fie pas aux circonstances, aux apparences, pour le juger sévèrement et le condamner. Attends d'avoir tous les éléments, laisse le temps à la réflexion et de toute manière, essaye toujours de le juger favorablement. Et la deuxième leçon, c'est que ce Mahatita Shekel, en souvenir de lui, le jour de jeûne d'Esther, comme c'était le cas aujourd'hui, juste avant ma arrive, la prière du soir et la lecture de la Megillah, dans les endroits où on la lit le 14 au soir et pas comme à Jérusalem où nous n'allierons que le 15, le jour de Pourim Shushan, entre Mincha et ma arrive, on donne en souvenir de ce Mahatita Shekel de cette pièce, notre contribution annuelle, symbolique, pour montrer qu'à l'époque du Temple, c'est avec cet argent où tous nous étions égaux dans notre contribution, nous achetions pour le Temple les animaux qui allaient être sacrifiés matin et soir au nom de tout le peuple d'Israël. Et comme nous le faisons à partir du mois de Hadar, justement, pour pouvoir avoir l'argent nécessaire au nouveau sacrifice à partir du début de l'année, Rosh Rodej Nisan, Hachem a pu ainsi dire à Amman Aracha, toi qui veux donner 10 000 talents d'argent au trésor du roi pour acheter les Juifs et disposer de leur vie, sache que les enfants d'Israël t'ont devancé en donnant les cycles d'argent pour le fonctionnement de ma maison, de mon Temple. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous vivions un pourim samehar joyeux avec des bonnes nouvelles, Bessorot Tovot, Shabbat Shalom, Géoula Kerovalavo, et que la libération arrive enfin. Braha Besslachave Koltouf Sous-titrage Société Radio-Canada